... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 27 de Disney Dreamlight Valley. J'espère que vous allez bien. Et nous commençons tout de suite par la bonne nouvelle. Ah 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 ! Et voilà ! J'ai débloqué deux missions dont les 60 minutes avec Mickey. Tout simplement parce que j'ai attendu. Est-ce que tu as l'intention de m'aider ou non ? Oui, je vais t'aider. J'ai pris l'objet contenant les voix dès que Dingo et Pixou ont fini de parler. Si tu as réussi à le faire fonctionner, c'est ce que ce n'était pas trop difficile. On écoute ? 752, 753. Pixou, il faut vraiment que je te dise quelque chose. Laisse-moi finir de compter mes pièces d'or, 754. Mais tu ne comprends pas, quelqu'un a essayé de voler un parchemin qui t'appartient. Je le savais, avec toutes ces canailles partout, il fallait bien que ça arrive. Mais pas de panique, j'ai caché ce parchemin dans un coffre fermé à clé près d'une grotte sur la plage enchantée. C'était avant l'oubli, donc je ne sais pas quelle grotte c'était. Bon, si c'est fermé, il doit y avoir une clé quelque part. Oui, et je l'ai jetée dans l'eau du paillou près des ruines. Ouf, ça semble assez sûr, personne ne le saura jamais. Enfin, grâce à moi, on a les informations dont on a besoin. Va creuser près des grottes sur la plage enchantée. Et si tu veux trouver le coffre, Nathaniel, et repêche la clé dans le paillou près des ruines. Puis apporte-moi le tout. Ok. Bon, voilà, donc du coup, aujourd'hui, épisode mission, épisode quête, épisode peut-être un peu grand bizarre si on a du temps. Épisode de l'infini. J'espère que vous allez bien. Ah, attendez. Attendez, attendez. Tac. Prendre une photo. Allez. Hop, et on prend. Alors, attendez. Moi, je ne veux pas que tu fasses des mouvements de main. Voilà. Sauvegarder uniquement. Tac. Donc, hop, une photo. Normalement, ça fait une photo. Si je ne me gourpe pas. Ouais, une photo. Tac. Deuxième photo. Et il m'en manque plus qu'une. Plus qu'une photo. Ça ne devrait pas être très compliqué. Oh, Wally. Wally, Wally, Wally. Wally. Tu as quelque chose à me montrer ? Oh, oh. Wally. Wally est en train de me montrer quelque chose. C'est un sandwich ? Où est-ce que tu as trouvé ça ? Hum. Un sandwich, c'est une sorte de nourriture. Un peu comme ce que Rémi fait. Oh, oh. Et en plus, oh bah parfait. Niveau 27, s'il vous plaît. Dommage. J'aurais bien voulu me gaspiller de l'électricité. Ça aurait été mieux. Non mais. D'accord. Je vais le garder quand même. Juste pour le principe d'avoir fait une photo avec le robot. Ok, bon. Allez, on va parler à Picsou immédiatement. Et on va lui donner ce qu'il veut. Hey, par ici. Tiens. Bonjour. Je fais un plaisir de faire affaire avec toi. Et voici ce que tu cherchais comme convenu. Merci. Dis à Réel que tu as trouvé tous les morceaux de la statue. Très bien, madame. Très bien, monsieur. Allez, sous. Alors. Alors. Tac, tac. Retourne voir Merlin. Le langage des fleurs, ça on peut pas. Ah oui. Alors du coup, juste pour vous préciser. Parce qu'entre les deux épisodes, j'ai un peu travaillé. Et j'ai notamment réussi à récupérer les péridots qu'on me demandait. Et en fait, j'ai réussi à avoir Christophe niveau 10. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai débloqué une nouvelle quête avec lui. On va retourner voir Merlin. Merlin et Ariel. Merlin et Ariel. Ariel, elle est ici. Très bien. Ne bouge pas Ariel. Ne bouge surtout pas. Hop. Ne bouge surtout pas. J'arrive, Ariel. Tu as tous les morceaux de la statue d'Eric ? Merci, Nathanael. Maintenant, nous pouvons le réparer. La réparer, pardon. Une fois réparée, pourrais-tu la placer à un endroit de la plage enchantée où tout le monde la verra ? Dès lors, je suis persuadé qu'ils se souviendront de lui. Quelqu'un doit bien savoir où il est. Attends, j'ai presque oublié. Tu vas avoir besoin de ce truc que Dingo m'a donné. Il a appelé ça de la super glue. Il dit que ça permet de coller les choses ensemble. Je pense que les humains l'utilisent pour se coiffer. Mais tu dois savoir tout ça. T'es une idée intéressante. Vas-y, utilise tout. Je n'en ai pas besoin. D'habitude, on utilise que de l'homme de mer. Voilà. J'espère que ce sera assez fort. Eh bien, merci Ariel. Ariel Dombal. J'aime beaucoup sa grotte. Très jolie. Est-ce qu'on peut récupérer les coquillages ? Ah, trop tard. Tant pis. Alors. Donc. Elle part la statue cassée à une station d'artisanat. Aïe, aïe, aïe. Le coffre verrouillé de Pixou sur la plage. Alors, le coffre verrouillé de Pixou. Pixou. Il a de l'argent. Il la met pas partout. Il a des réserves de pétrole. Dans le baillou. Ouh. Alors. Grotte. Forcément. Pas très loin d'une des grottes. Trouve le coffre-fort verrouillé de Pixou. En plus, il l'a mis dans le sol. Ah, attendez. Non. Ce n'est pas ça. Hop. J'essaie de trouver. Je cherche, je cherche. Écoutez. Ce n'est pas évident. Alors. Bon. Ça a l'air d'être un peu plus compliqué que ça. Vendre. On va vendre nos deux aigues marines. On va vendre les grenats. Tac. Le sable n'est pas nécessaire pour l'instant. Mais en même temps, on pourrait en avoir besoin. Voilà. Merci. Ça libère de la place. Et en plus, je fais de la thune. Je fais de la thune. Ouais, ouais. Je fais de la thune. Ouais, ouais. C'est très, très emmerdant, ça. Pourquoi ? Je n'arrive pas à trouver ce coffre. Sur la plage. Il y a dit coffre-fort verrouillé. Ok. Il doit y avoir une information. Il doit y avoir une information dans le texte que je n'ai pas... Proche de la grotte mystique. La grotte mystique ? Parce que c'est celle où on a trouvé... Qu'est-ce que... Ah ouais. J'ai droit à une aide. Très bien. Ça doit pas être ici. Tant pis. On va tenter quand même d'y aller. Non plus. Cet énigme me semble plus complexe qu'il n'y paraît. Est-ce qu'il faut que je creuse ? Juste creuser et à l'infini, c'est ça ? On va relire le texte une dernière fois. On trouve le coffre-fort verrouillé de Picsou. Ouais. Bah écoutez, je vais... Je vais continuer à chercher. Et je vous retrouve dès que je pense avoir trouvé la solution par rapport à ce coffre. Parce que c'est quand même très bizarre cette histoire. Alors à moins qu'il soit caché. Mais genre vraiment caché, caché. Je me dis qu'il doit y avoir une entourloupe. Il y a forcément une entourloupe. Allez, à tout de suite. Recoucou tout le monde. Je pense avoir trouvé... Ah, le voilà. Parfait. Le coffre. On a trouvé le coffre. Bien. Maintenant, partons au baïou. Et si j'ai bien compris, le baïou, il va falloir le pêcher. Il va falloir pêcher cette clé. Donc il va falloir qu'on trouve... Est-ce que les ronds blancs, c'est des poissons normaux ? Il faut qu'on trouve à ça par exemple. Ça peut peut-être être ça. Non. Même si un calamar était très intéressant. N'empêche. Oh ! Un coffre ? Attendez. J'ai vu un coffre. Hop. Tac. Alors, je gagne des poissons, mais c'est pas ça que je veux. Mais dis donc, le jeu est très généreux avec moi. Très sympathique. Eh bien, tant pis. On va pêcher jusqu'à trouver. Hop. Tac. Ah, j'ai pas regardé le dernier spot. J'ai pas regardé. Est-ce qu'il y avait... Ouais, bingo. Oh là 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 là. Il y en a plein. Il y a du spot orange. Comment vous dire ? On va se faire plaisir. Oh, du crabe. Du crabe, mon gars. Du crabe, ma gars. Vraiment, mon humour est à chier. Hop. Ah. The key. Allez, on s'en fait une petite dernière parce que c'est toujours la bonne occasion. Voilà. Je regarde vite, Zeph, si on n'a pas d'autre truc à débloquer. Non. Non plus. Bon. Eh bien, écoutez. Maintenant que ça s'est fait, on va pouvoir aller voir Mergotel. Oui. Je suis un peu fainé sur les bords. Mais bon, ça nous a fait gagner peut-être rien du tout. Deux secondes. Allez, Zou. Hop. Tenez. Le coffre et la clé. Les voilà, le parchemin du soleil. On se rapproche de la pierre solaire. Tout ce que ça a pris, ce sont d'énormes efforts de ma part. Bien sûr, tu étais là, Nathaniel. Je ne manquerai pas de te prévenir quand j'aurai à nouveau besoin de toi. Pour l'heure, file. J'ai un parchemin à étudier. Qu'est-ce que t'attends ? Va-t'en. Ah, la suite. Bon, j'ai traduit quelques parties du parchemin du soleil. Du Picsou, grâce à ta maigre contribution. Qu'est-ce que ça dit ? Malheureusement, il ne contient pas toutes les réponses que j'espérais. Il indique la prochaine étape pour trouver la pierre solaire et restaurer le saule géant. Ça parle de pouvoir et de magie, blablabla. Mais ça dit ensuite que les indices restants se trouvent dans une grotte de la vallée. Et seule la flamme d'un objet appelé torche du soleil peut les révéler. Fabriquer des torches semble assez facile. Je ne voulais pas t'embrouiller avec quelque chose de trop compliqué, trésor. Bon, il nous en faut trois. Une pour chaque étape de la journée. L'aube, la mi-journée et le coucher du soleil. Tu vas avoir besoin de sève magique comme combustible. Mais je t'en ai déjà trouvé. Et ne t'inquiète pas pour la recette. Je l'ai juste ici. Tu vas aussi devoir trouver des pierres précieuses, des citrines et des aigues marines et des grenats pour symboliser ces différents moments de la journée. Une fois que tu auras trouvé tout ça, fabrique les torches de soleil et reviens me voir. Maintenant, zou. Nous n'en parlerons plus. Zou, zou. Zou, zou, zou. Très bien. Très bien, très bien. On est parti. Nouvelle quête comme tab. Bois de trandre de la fibre. Gona, aigues marines de la citrine. Ok. Citrine, si je ne me trompe pas, c'est la pierre qu'on trouve de base. C'est Péridot. Bayot de la confiance, plateau ensoleillé, plage enchantée, forêt du courage. Ouais. On va devoir se faire encore une grosse session de récolte. Ça va être sympathique tout ça. Alors, on a plusieurs objectifs. On va se concentrer sur les quêtes qu'on a déjà bien avancées. C'est-à-dire, allez voir Ariel. Et allez voir Merlin. Parce que comme ça, c'est fait. Merlin, c'est bien simple. Il est à sa maison. On va aller le voir. On va y faire coucou. Coucou, Merlin. Hop. Oh, voyons voir comment la poignée de porte dorée réagit à tes actes de gentillesse. Ah, excellent travail, Nathaniel. On se rapproche. Mais on a encore besoin de plus de Dreamlight. Que puis-je faire ? Et la meilleure façon d'en créer plus est de s'occuper du village. Si tu as besoin d'un rappel de ce que tu peux faire, n'oublie pas de contempler les eaux du puits de l'esplanade. Je vais le faire et je reviendrai te voir plus tard. Vas-y. J'ai à faire. Beaucoup à faire. Hop. Tiens. Bonjour. Brillant, Nathaniel. Tout ton travail porte ses fruits. Mini Casita est prête à revenir dans la vallée. Tu n'as qu'à décider où tu veux que Mirabel habite et elle apparaîtra. Eh ben voilà. Je retire mon chapeau. Même si je préférerais ne pas le retirer. Alors, du coup, on va pouvoir placer sa maison. Mais évidemment, avant de placer sa maison, on a d'autres petits trucs à faire. On va retourner à la maison. Dans un premier temps. Hop. Qu'est-ce que je voulais faire, moi, déjà ? Oui, station d'artisanat. Oui, des fois, je me perds comme ça. Je ne me souviens plus exactement de ce que je devais faire. Très sympathique, tout ça. De la fibre. Normalement, ça devrait suffire. Et statut du prince Éric. Voilà. Tac. Bien. Bien, 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 bien. Du poids tendre. Ah, il nous en faut plein en plus. Au pied du grand escalier sur la plage enchantée. Ok, très bien. Si vous voulez. Oh, si tu vois, Bayana, dis-lui que Maoui lui passe le bon. Tu vas l'avoir toi-même ? Non, mais oh. Ce n'est pas à moi de faire le hibou. Oh, la vache. Ce manque de considération. C'est pas à moi de la plage enchantée. Attention. Ici. Non. Oh. Récupérez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dis à Riels ce que tu as vu. Ok. On va faire ça. On va faire ça. Encore faudrait-il que je trouve Ariel. Bon, elle n'était pas très loin. Ça va. Bonjour Ariel. Bonjour. Nathanael, as-tu découvert autre chose sur l'endroit où Eric pourrait se trouver ? Eric t'a dit qu'il allait parler à quelqu'un. Le souvenir le montre en train de parler à Ursula. Elle doit savoir quelque chose. Oh, je parie que oui. Ça m'inquiète. Comment allons-nous lui faire dire la vérité ? Je vais m'en occuper. Il faut que quelqu'un ait l'esprit clair. Tu as raison. Je ne peux pas cacher ma colère et Ursula s'en servirait pour essayer de me piéger. Maintenant, elle ne partragera pas ses secrets avec n'importe qui. Tu devras gagner sa confiance et même son amitié si tu peux. Fais attention. Ursula peut être très dangereuse. Je vais attendre ton retour ici. En plus, j'ai gagné un peu d'amitié avec elle. Parfait. Alors, Ursula, où est-ce que tu es ? Ursula von der Leyen. Ouais, il faut que je gagne du niveau avec Ursula. Qu'est-ce qu'il lui faut pour aujourd'hui, Ursula ? Légumes délicieux et esclépiades violettes. Esclépiades violettes. Bayou. Eh bien, parfait. Ah ben, juste là. Trop bien. Donc, ça et les légumes grillés. Comment on fait les légumes grillés ? Plats de légumes grillés. C'est ça. À moins que c'était un plat principal. Excusez-moi. Légumes délicieux. Ah, c'est juste un légume et de quoi l'assaisonner. Très bien. Eh bien, écoute, let's go. Très bien, très bien. On va aller tout de suite préparer le miam. Comme ça, ça sera fait. Tac. Hop. Alors, un légume. Une carotte. Et de quoi le saler. Enfin, de quoi lui donner du goût. Légumes délicieux. Bon, allez. Allons parler à Ursula. Aller, elle a encore disparu. Vite, allons-y. Avant qu'elle ne parte. Allez, 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 allez. Coucou. Ah, mais non. Mais non. Mais non. J'en ai marre. Vivement qu'on puisse débloquer ce pont. En enlevant les bouts de bois. Parce que vraiment, ça ne devient qu'avant. Ah, la vache, je vous jure. Allez, 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 allez. Voilà. Justement, la personne que j'espérais voir. Alors, légumes délicieux. Voilà. Merci, Ange des Mers. Tu es un amour. Et voilà. Ah, attends, je n'ai pas fini. Je vais te donner un deuxième truc. Et voilà. Merci, Ange des Mers. Allez, let's go. Bonjour. Maintenant, Ange des Mers. Parfait. Il semble que le village cache son pouvoir. Il y a de la magie ici. Et que nous ne pouvons pas voir. Et je la veux. Ah, 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 ah. Bien sûr, je veux dire que je la veux pour le village. Parle à cette femme, Mère Trucmuche, à propos de la malédiction. Elle était là quand elle s'est abattue. Et je veux savoir ce qu'elle sait. Je le ferai bien moi-même. Mais pour une raison ridicule, elle ne me fait pas confiance. Ça a l'air intéressant. Je peux aider. Si avide. J'adore. Au revoir, ma chère. Eh bien, parfait. Est-ce qu'il faut que j'améliore Mickey, moi, d'ailleurs ? Je ne suis pas encore tout à fait ami avec Mickey. Pour avoir Mickey au niveau 10, je pense qu'il va falloir encore un petit peu bosser. Ah, mais c'était ça. Du blé. Il voulait juste du blé, Mickey. Bon, on ne va pas continuer les quêtes. On va terminer cet épisode juste en allant chercher un brin de blé. Parce qu'en plus, Mickey est avec nous. En fait, depuis tout à l'heure, je n'avais pas réalisé que je l'avais laissé avec moi. Tac. Alors. Quelque chose pour toi. Voilà. Oh là là, c'est gentil. De toute façon, je ne peux rien faire de plus pour l'instant. Vivement que j'ai des plus gros coffres. Ah bah tiens, attendez. En vrai. Ce ne serait pas la bonne occasion. Juste de voir ce que ça donne. Petit coffre. Donc, le petit coffre. Ok, très bien. Meuble. Item fonctionnel. Coffre moyen. Ah voilà, il me faut du bois dur et lingot de fer. Ok. Lingot de fer, ça, je peux sans problème. Et par contre, il va me falloir du bois à l'infini. Je vous ferai ça pour le prochain épisode. Je vais, on va s'arrêter là. Merci infiniment d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, un pouce bleu, un commentaire. Si ça vous fait plaisir. Nous, la prochaine fois, on continuera nos quêtes. On essaiera de voir comment on peut débloquer cette histoire de... Comment on peut enlever ces morceaux de troncs, ces troncs qui vont nous empêcher quand même de travailler correctement pour justement permettre, un, de gagner de la place et deux, de pouvoir débloquer de nouveaux espaces. Parce que c'est surtout ça, ce à quoi je pense, c'est que c'est des quêtes qui nous permettent en fait de débloquer chaque deuxième partie de la zone. Ok, il va falloir qu'on voit ça. Hop ! Et surtout, je vais tâcher aussi de voir si je ne peux pas débloquer des fleurs. Parce que, en vrai, j'aimerais bien finir de débloquer mes foutues fleurs, là, pour pouvoir être tranquille. Mais pour ça, j'ai l'impression que c'est un poil compliqué. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait toujours très plaisir. Et puis nous, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501